Bien, bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je suis très content aussi de vous annoncer cette fois-ci que je suis de retour pour plusieurs vidéos. Sachez que dans les prochaines semaines, il y aura à peu près une vidéo par semaine et dans ces vidéos, j'ai prévu de vous parler notamment beaucoup de mon métier, le fait d'être freelance webmaster. On parlera donc de quoi ça consiste, comment le devenir, qu'est-ce qu'on fait au quotidien quand on est freelance webmaster, quelles sont les problématiques qu'on rencontre. J'ai notamment créé le groupe Facebook freelance webmaster francophone où vous me posez parfois des questions dedans dans lesquelles je réponds en vidéo. On parlera du fait d'être nomade. Alors même si aujourd'hui, je ne suis plus trop nomade parce que je me suis installé au Brésil, mais bon, je connais bien la problématique parce que je le vis depuis 4 ans quotidiennement. Et on parlera aussi, il y aura des petits tutos techniques. Je pense que je ferai des petites vidéos ou peut-être des petits lives aussi, je ne suis pas sûr encore, où je présenterai des petits trucs techniques qui m'ont bloqué et qui pourraient vous aider au quotidien, au quotidien dans votre vie de freelance webmaster. Et enfin, j'ai prévu aussi des petites interviews normalement qui arriveront petit à petit au fil de l'eau. Donc, si tout ça vous intéresse, vous êtes intéressé par le domaine du webmastering, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Alors, dans cette première vidéo, on va commencer tranquillement. Je suis encore un peu timide et on va parler du fait d'être webmaster en 2021. Est-ce que c'est toujours viable ? Est-ce que c'est toujours possible ? Et en quoi ça consiste ? Ça vous intéresse certainement. Donc, allons-y, c'est parti. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose juste de faire un petit rappel sur qu'est-ce que le métier de webmaster. Alors, le webmaster de base, c'est un métier qui a apparu dans les années 90 avec l'apparition d'Internet. Ça a beaucoup évolué parce qu'Internet a beaucoup évolué, comme vous le savez. Et donc, le webmaster de base, qu'est-ce qu'il fait ? Quel est mon job au quotidien ? Quel est peut-être votre job au quotidien ? Quel va peut-être être votre futur job au quotidien ? Eh bien, le webmaster de base, c'est quelqu'un qui a des compétences sur Internet, qui sait créer des sites Internet, qui sait les maintenir et qui sait aussi comment aider des entreprises à communiquer sur Internet. Et du coup, son rôle, eh bien, c'est tout simplement d'aller aider des entreprises. Alors, c'est plutôt les entreprises qui vont venir à lui pour lui demander, eh bien, comment on peut communiquer sur Internet avec notre site Internet. Du coup, le webmaster, à partir de là, va devoir créer une petite stratégie, poser des questions aux clients, savoir qu'est-ce que vous voulez vendre, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, quels sont vos prospects types, qu'est-ce que, bref, comment vous voulez, comment vous vous présentez sur Internet et comment vous voulez paraître sur Internet. Et à partir de là, le webmaster, eh bien, va créer une ébauche de plan de site Internet, ensuite le site Internet, et ensuite, eh bien, le mettre en ligne et s'occuper de la maintenance, donner des idées aux clients, le maintenir, rajouter du contenu, etc., etc. Alors, contrairement peut-être à ce qu'on peut entendre, on entend beaucoup parler de freelance développeur, eh bien, c'est un petit peu différent. Le développeur, c'est quelqu'un qui va vraiment passer sa journée à coder, alors que le freelance webmaster va avoir une interaction un peu plus humaine, on va dire, avec les gens, c'est-à-dire qu'il est amené à aller rencontrer des gens, il est amené à aider des entreprises. Parfois même, le webmaster a un peu touche à tout, peut être amené à faire des photos, faire de la vidéo, enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on aime faire, quoi. Mais c'est un métier qui est un peu plus généraliste, on va dire, que des métiers tels que le freelance développeur, ou le rédacteur, ou le copywriter, ça ouvre plus de portes. C'est pour ça que j'aime bien ce métier, parce que moi, je ne me vois pas spécialiser dans quelque chose, et j'aime bien le fait de pouvoir toucher à tout. Donc, c'est vraiment un métier qui va plaire, notamment, à ce qu'on appelle les multipotentiels. Je ne sais pas si vous connaissez ça, sinon je vous invite à aller voir la vidéo de Émilie Vapnick. J'ai oublié son nom, je vous mettrai ça en description, n'hésitez pas à aller voir. C'est assez intéressant sur les personnes multipotentielles. Bref, voilà. Donc, son rôle, Webmaster, si je synthétise tout ça, c'est d'accompagner les entreprises, associations, organismes que vous voulez, dans la création de projets Internet, du début à la maintenant, c'est-à-dire au suivi long terme. D'accord ? Et du coup, la question qu'on s'est posée dans l'introduction de cette vidéo, c'était, est-ce que c'est toujours d'actualité d'être Webmaster en 2021 ? Et à cette question, j'ai envie de vous poser quelques questions. La première question, c'est, selon vous, est-ce que les entreprises ou associations ou organismes ont toujours besoin de créer des sites Internet ou de refaire leur site Internet en 2021 ? Selon vous, est-ce que c'est nécessaire d'être visible sur Internet, d'avoir un site Internet ? La réponse, vous le savez, c'est oui. Encore plus après ce qui s'est passé en 2020, la pandémie, etc., les entreprises qui ne sont pas sur Internet, eh bien, elles souffrent. Donc, il y a vraiment du travail là-dedans. Alors, on peut se dire, à juste titre, que, ok, c'est bien un site Internet, mais aujourd'hui, il faut être sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, les réseaux sociaux, c'est important. Et il y a tout un tas de métiers qui sont développés autour de ça. D'ailleurs, il y a certains Webmasters qui se spécialisent aussi là-dedans. C'est possible très bien de rajouter des offres, des options à notre panel pour vendre des prestations, pour aider les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux. Mais, selon moi, les réseaux sociaux, c'est juste un moyen de relayer l'information. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux, déjà, ça ne nous appartient pas. Et en plus de ça, c'est quelque chose où on peut investir beaucoup de temps, mais du jour au lendemain, on peut perdre tout son travail. Exemple concret, il y a quelques années, on disait à toutes les entreprises, il faut être sur Facebook, c'est génial, etc., etc. Donc, les entreprises avaient créé leur site Internet. Et puis, du coup, on met toute leur attention sur Facebook. Elles ont créé des pages, publié régulièrement, etc. Ça marchait top au début. Et puis, du jour au lendemain, Facebook a changé son algorithme, a dû restreindre le reach, donc la visibilité des posts, des pages sur Facebook. Et on l'a vu, toutes les entreprises, aujourd'hui, quand elles publient sur Facebook, elles ont un reach nul, c'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui voient leurs posts ou alors elles doivent payer. Donc, ça, c'est normal parce que Facebook a dû, entre guillemets, changer un petit peu sa politique. Et du coup, maintenant, ça coûte, pour être visible sur Facebook, il faut payer, il faut mettre la main à la poche. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas maître de la communication sur les réseaux sociaux. Par contre, on est maître de la communication sur le site Internet. Et le site Internet, aujourd'hui, c'est vraiment l'écosystème, enfin, c'est le noyau de l'écosystème de la communication digitale d'une entreprise. Donc, ça reste ultra important. Donc, on a toujours besoin des webmasters en 2021. La seconde question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les entreprises ont toujours besoin de personnes pour créer leur site Internet ? Est-ce qu'elles ont toujours besoin de webmasters ? Sachant qu'on le sait tous, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de créer des sites Internet par nous-mêmes. Je pense notamment à Wix, je pense même à WordPress. WordPress qui s'est démocratisé en une dizaine d'années. WordPress, aujourd'hui, est devenu comme un peu plus accessible, même si ça reste assez technique. Est-ce que les entreprises ne pourraient pas faire leur site Internet elle-même ? Et là, du coup, j'ai envie de vous dire, imaginons, je vais faire une petite analogie, imaginons que l'on souhaite, je ne sais pas, vous décidez demain, et imaginons que vous n'êtes pas manuel. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout manuel. Imaginons que demain, je décide de créer une maison. Imaginez-vous, demain, vous créez votre maison. Vous allez construire une maison, mais vous n'avez jamais fait ça avant. À votre avis, est-ce que ça va être facile ? Non, ça ne va pas être facile. Est-ce que vous allez le faire rapidement ? Non. Est-ce que vous allez faire des erreurs ? Oui. C'est un peu pareil pour un site Internet. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a besoin de faire son site Internet, elle a deux solutions. Soit elle le fait elle-même, mais elle sait qu'elle va peut-être faire des erreurs et qu'elle va peut-être perdre de l'argent sur le long terme. Peut-être, par exemple, elle va très mal construire son site Internet, il va être mal référencé de base, la sauture pour le référencement va être mal faite du départ. Et du coup, sur le long terme, son site, il va peut-être être bancal et elle ne va jamais être visible sur Internet. Alors qu'à l'inverse, si elle contracte un professionnel, comment on ferait peut-être quand on construit une maison ? Moi, typiquement, si je dois construire une maison, je ne vais pas du tout le faire moi-même parce que ça va être horrible. D'accord ? On est d'accord ? Eh bien, c'est pareil pour un site Internet. Je vais préférer payer quelqu'un, si j'étais dans l'entreprise, qui va le faire de manière pro, avec tout ce qui va bien pour commencer, tout ce qui va bien pour que ça soit évolutif et du coup, pour être serein. Donc, en 2021, les entreprises, aujourd'hui, payent toujours des webmasters pour créer leur site Internet. Donc, être webmaster en 2021, eh bien, c'est toujours viable. Simplement, il y a eu des petits changements. Alors, avant de parler de ces petits changements, j'aimerais juste rappeler les bases essentielles du métier de webmaster parce que celles-ci, elles n'ont pas changé. La première chose, c'est tout simplement qu'un webmaster, il est là pour écouter les entreprises avec qui il va travailler. Typiquement, quand on fait un site Internet, on a besoin de savoir qu'est-ce que l'entreprise fait, qui elle est, quelle est son histoire, quelle est sa mission, quels sont ses produits, quels sont ses services et aussi, quelle est sa cible. C'est-à-dire que quand on fait un site Internet, il faut bien penser qu'on ne fait pas un site Internet pour l'entreprise, on fait un site Internet pour les clients de l'entreprise. Et ça, c'est ultra important. Et même, des fois, l'entreprise qui va nous contracter en tant que webmaster, elle l'oublie. Donc, ça, c'est notre rôle de lui rappeler « Hé, hé, attention, on pense à vos prospects d'abord. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de vos prospects ? » Parce que l'objectif, quand on crée un site Internet, c'est d'aider les entreprises à avoir plus de clients, plus de ventes, etc. Donc, c'est ça, c'est ultra important. C'était déjà le cas avant et c'est toujours le cas maintenant. Deuxième point qui est toujours identique, qui a évolué un petit peu sur le fond, mais qui est toujours identique, c'est le fait d'être force de proposition sur ce qu'on va proposer à nos clients. Typiquement, par rapport à l'audit qu'on va faire, à ce qu'on va écouter, ce que le client va nous dire, on va lui dire « Ok, alors moi, j'imagine tel service, j'imagine telle technologie, j'imagine tel produit. » Et du coup, on va le faire comme ça. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir ce que j'appelle moi de la culture webmaster, c'est-à-dire être un petit peu curieux, savoir ce qui existe comme technologie, savoir ce qu'on va pouvoir proposer, savoir ce qui est peut-être dans le budget du client, pouvoir proposer un truc qui va s'adapter au client. Et à partir de là, on peut commencer à créer le site Internet. Ensuite, ce qui a changé un petit peu dans le métier de webmaster, je dirais que c'est plutôt le souci du détail. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand on faisait un site Internet, il n'y avait pas beaucoup de monde sur la toile. Donc, c'était très facile d'être très bien référencé, c'était très facile d'être mis en avant parce que globalement, on remontait très rapidement. Aujourd'hui, il y a tout un tas de trucs en parallèle d'un site Internet et c'est aussi le job du webmaster, notamment la création du site Internet. Premièrement, on doit être vigilant sur les technologies qu'on va utiliser, notamment pour des soucis de rapidité. Alors aujourd'hui, on peut soit le développer, donc dans ce cas-là, le webmaster est une petite casquette de développeur, mais il n'est pas que développeur, d'accord ? Ou alors, il peut même travailler avec des développeurs. Soit on peut utiliser des outils no-code, typiquement, je pense par exemple à WordPress qui est un outil no-code. On peut très bien faire des sites Internet aujourd'hui sans coder ou alors même d'autres outils comme je pense par exemple à Shopify pour le e-commerce, etc. Alors moi, je n'aime pas trop les outils propriétaires comme ça ou dans le sens où on paye un truc chaque mois parce que ça ne nous appartient pas et je reste assez old school. J'aime bien que les choses m'appartiennent et j'aime bien aussi, c'est un souhait que j'ai pour les clients, c'est de leur dire, voilà, vous avez un site Internet, il vous appartient. Si demain, vous arrêtez de payer, vous pouvez récupérer vos fichiers, ils sont toujours à vous, d'accord ? C'est un peu le côté old school, mais je trouve ça important. Deuxièmement, il faut aussi prévoir, alors ça, c'était déjà le cas avant, mais c'est encore plus le cas maintenant, il faut prévoir dès le démarrage en fait que le site Internet ait une base solide d'un point de vue SEO. Donc, il faut bien réfléchir. Donc, SEO, ça veut dire référencement, search engine optimization. Il faut bien réfléchir à ce qu'on va mettre en place soit solide d'un point de vue référencement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit mettre toute une structure, notamment les titres, etc. On doit mettre en place les méta-descriptions, les méta-titles, etc. Ça, c'était déjà le cas avant, mais c'est encore plus le cas maintenant. Donc, il faut vraiment insister là-dessus et ça doit faire partie de vos prestations. C'est ce que vous devez vendre en tant que master parce que c'est primordial en fait. À partir de là, on doit aussi se servir. Je vous parlais d'écosystème tout à l'heure. Donc, bien demander aux clients s'ils n'ont pas déjà des réseaux sociaux, s'ils utilisent par exemple Google Business et faire le lien entre tout ce petit monde-là pour que Google et notamment les autres de notre recherche, sache que tel réseau social appartient à tel site internet, etc. Et avoir ce petit écosystème qui fonctionne tous ensemble. Troisième point, réseaux sociaux justement. Pour moi, le webmaster doit être aussi la personne qui conseille en fait sur le fait de pousser les entreprises à communiquer déjà sur le site internet en créant des articles régulièrement pour leur référencement. Mais aussi, le webmaster doit être la personne qui met en place les solutions techniques pour que ces créations sur le site internet soient relayées automatiquement sur les réseaux sociaux. Et de la même manière que tout ce que l'entreprise publie, notamment, je pense notamment aux vidéos sur YouTube parce que vidéos sur YouTube, c'est très important pour le référencement. Il a que ces vidéos sur YouTube soient automatiquement intégrées dans le site internet. Et tous ces petits systèmes d'automatisation aujourd'hui, c'est aussi le job du webmaster. Ça, ça n'existait pas avant, c'est vraiment nouveau. Mais ça fait vraiment partie intégrante du travail du webmaster. Et puis enfin, un truc qui n'a pas vraiment changé mais qui change quand même un petit peu, c'est pour ça que je ne sais pas trop le classer, c'est tout simplement le suivi mensuel. Quand on est webmaster, on doit accompagner les entreprises chaque mois dans leur développement. On doit bien entendu s'occuper des mises à jour, du serveur, des sites internet, des plugins du site internet, etc. pour la sécurité, pour la rapidité, etc. Mais on doit aussi suivre les tendances, qu'est-ce qui se passe dans le monde du web, du webmarketing, et derrière, être force de proposition, encore une fois, et dire à nos clients « Eh bien, vous voyez, j'ai eu ça par rapport à votre activité, ça colle bien, je vous proposerais bien ça, de mettre ça sur le site internet, etc. » Donc, finalement, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est que le métier de webmaster n'a pas vraiment changé. Il s'est adapté au marché. Alors, bien entendu, on peut décider de se spécialiser dans certaines branches. Je pense notamment au référencement. Il y a du travail dans le référencement. Mais sur la partie création du site internet, il n'y a pas besoin d'être développeur. Il y a juste besoin d'être très empathique, d'écouter les gens et d'essayer de créer du mieux que l'on peut quelque chose qui va aider les entreprises à communiquer de manière efficace pour qu'elles puissent trouver plus de prospects, qu'elles puissent vendre leurs services, vendre leurs produits et tout simplement se développer sur internet. Et encore plus en 2020 et en 2021 avec ce qu'on connaît en ce moment, on le sait tous, ce n'est pas vraiment la joie. Je pense notamment au petit commerce. Donc, le webmaster a encore du taf et de beaux jours devant lui. Voilà. Dans la prochaine vidéo, j'ai prévu de vous parler de la différence entre le métier de freelance webmaster et le métier de freelance développeur parce que je sais qu'il peut y avoir une confusion entre les deux. Et pour moi, un développeur n'est pas forcément webmaster et un webmaster n'est pas forcément développeur. Les deux sont différents et de plus en plus. Et du coup, j'aimerais pouvoir aller dans le détail là-dessus. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, si tout ce petit monde de freelance webmastering vous intéresse, je vous invite à rejoindre. J'ai fait une petite formation de découverte. En gros, c'est 7 emails pendant 7 jours où j'explique un petit peu le métier de freelance webmaster. Donc, vous trouvez le lien en description. Une fois que vous serez inscrit aussi, vous aurez l'accès au groupe Facebook freelance webmaster francophone. On est pour le moment une petite communauté. C'est assez sympa. C'est vraiment bienveillant. L'idée, c'est de partager des bons conseils, de pouvoir poser ces questions et d'avoir derrière des réponses sans préjugés et avec toute la bonne intention du monde. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre tout ça. Je vous mets le lien en description. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501